Elle est présente dans 78 pays. Elle compte plus de 200 000 employés. Elle finance le CAC 40. La loi, c'est elle, elle fait ce qu'elle veut. Ils seront carrément invités à Bercy pour rédiger eux-mêmes la loi. L'inspection des finances a bien égrené dans le secteur bancaire. Quand des intérêts bancaires sont menacés, le réseau se met en marge, les inspecteurs des finances, et ils bloquent tout. S'ils n'arrivent pas à bloquer au niveau ministériel, ils bloquent à Matignon. S'ils n'arrivent pas à bloquer à Matignon, ils bloquent à l'Elysée. Elle pratique l'évasion fiscale. 200 filiales dans les paradis fiscaux et judiciaires. Elle a une grande soeur aux Etats-Unis qui s'appelle Goldman & Sachs. Alors celle-là, c'est encore pire. Elle, elle s'est amusée à vendre des produits bancaires tout pourris à des gens. La banque sélectionne des emprunts immobiliers les plus risqués. Elle les assemble et crée un nouveau produit baptisé Abacus. Elle réussit pourtant à faire noter AAA, la meilleure note réservée aux investissements les plus sûrs. Goldman les vend ensuite à ses clients qui ignorent que dans leur dos, la banque spécule à la baisse sur ses titres. Résultat, il y a des banques qui se sont cassées la gueule. La Grèce, elle s'est cassée la gueule. La banque, elle, touche une première fois des commissions comme intermédiaire. Puis en tant que joueur, encaisse le résultat de ses paris. Le pays doit 140 milliards d'euros aux banques et aux créanciers privés, dont 8 milliards à BNP Paribas. Sauf que BNP Paribas, ils ont été voir le FMI et Dominique Strauss-Kahn. Elle venait tout le jour au FMI à discuter avec les cadres du FMI, les experts, pourquoi il ne fallait pas procéder à une restructuration de la dette. Strauss-Kahn, il a dit « Ok, pas de problème, je m'en occupe ». Et le FMI, il a accordé un prêt de 110 milliards d'euros supplémentaires à la Grèce, tout en sachant qu'il ne pouvait pas payer. Et qui c'est qui paye ? Début 2010, elle détonnait 200 milliards d'euros de dettes grecques, alors que les créanciers publics n'en détonnaient que 36 milliards. Quatre ans plus tard, les créanciers privés n'ont plus que 13 milliards d'euros de dettes grecques, tandis que les États en détiennent désormais 227 milliards. Vous vous rendez compte que les principaux acteurs de cette histoire sont tous français. Vous avez Jean-Claude Trichet à la tête de la Banque Centrale Européenne, Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI, et les banques les plus exposées à la dette grecque étaient françaises. C'est la banque qui finance les guerres. C'est la banque qui affame des pays entiers. Maintenant, tu dois faire face à tes pires ennemis. La banque, la partie en toi qui fait que tu es dépendant d'elle et ceux qui lui ont donné son pouvoir. C'est bien. T'es presque libéré. Il s'est perdu ! Il s'en va ! Il s'est perdu ! Maintenant, il ne te reste plus qu'à passer la corde au cou à tes envies de dépenses. On peut tous envoyer la banque à aller se faire foutre. Ce sont les crédits qui font les dépôts et non les dépôts qui font les crédits. Ce sont les crédits qui font la monnaie. L'idéal ne serait-il pas d'avoir une monnaie non rare, co-créée par ses utilisateurs, à égalité entre tous, gratuitement, sans coût, sans intermédiaire et sans banque ? Bon, mais ça existe déjà. Depuis le 8 mars 2017, et ça s'appelle la monnaie libre, G1, la June, tous les liens sont dans la description. et ça s'appelle la monnaie libre.